Le top 50 quoi ? Parce que moi j'en viens. À moins que t'avais... Oula ! À moins que t'avais la musique en tête Pierre ! L'Académie Française, les Immortels. Ouais ouais, c'est ça. Non, parce qu'en titre monde, déjà je connais rien dans ce truc-là. Et je suis allé écouter le truc qui est numéro 1, qui est La Diabla de Chubby. Attends, je la mets. Oh là là. Et c'est Eclatax. Ah, c'est le pire truc. Non mais déjà tu dis Chubby toi ? C'est la prononciation à l'espagnol Marc. Chubby. 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 Oh là là, la classe putain ! Alors attends, j'ai cru qu'on avait un truc parce que sa quatrième chanson à Chubby, elle s'appelle Modo DND. Ok. Modo DND, moi je l'ai vu dans ma tête, je me suis dit, ah il se met en mode DND, Donjons et Dragons. Ah, pour moi c'est Donut Disturbed en fait. Ah ! Ah putain, on va pas dans les mêmes hôtels. Et toi tu pensais quoi alors sur les Donjons et Dragons ? T'as déjà joué à Donjons et Dragons toi ? Euh, alors je crois que j'ai déjà fait des jeux de rôle. Non mais pas des trucs genre, ah je suis l'inspecteur des impôts et tu n'as pas tout payé, genre un vrai jeu de rôle marqué avec des dés et tout. Ah. Du coup, non. Moi, non, clairement pas. Mais je me dis que j'aurais bien aimé avoir ce genre de pote quand j'étais au collège parce qu'il avait l'air trop passionnant ce qu'il faisait quoi. Alors déjà, je vais te dire deux trucs. Un, si t'étais dans un collège où il y avait des mecs qui faisaient ça, il y avait beaucoup de blancs dans ton collège parce que partout ailleurs tu te fais fracasse ta mère. Privé catholique mon con. Il y avait, ouais voilà, c'est ça. Et le deuxième truc qui est une vérité absolue, tous les mecs qui jouaient à Donjons et Dragons, ils ne rêvaient que d'un truc, c'était de ne pas avoir des potes qui jouent à Donjons et Dragons. C'est là où tu veux baiser des meufs. Et quand tu joues à Donjons et Dragons en général, il y a peu de filles au collège dans les groupes, même à l'âge adulte. En fait, sa deuxième passion à Rabi. Rabi ! Xabi, comment t'as dit ? Chab. Ah oui, pardon. Chab. Il fait de la musique, il est tombé dedans comme ça un peu par hasard et le mec il fait des 200 millions sur Spotify. Mais sa vraie passion, c'est Donjons et Dragons. Ils racontent leurs péripéties dans les terres de mon cul, quoi. Et tu sais, il en a marre parce que tout le monde triche d'une manière ou d'une autre. Jean-Louis, son dé, il est pipé. Ah putain. Tu vois, parce qu'il fait que des 20 et des 19. En fait, ça parle d'une soirée DND où Jean-Louis a triché avec son dé pipé. Voilà. Et ça a créé un précédent dans leur amitié. Et tout ça avec la magie de la langue espagnole, tu vois, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que personne ne comprend ce qu'il dit de toute manière. Graf. Et donc, c'est ça, pour lui, être en mode DND, c'est genre, c'est trop relou, les mecs, c'est tous des grugeurs. Chabby. Marc et Pierre de la podcast.